hello les yellow women les amis facebook je vous fais un live à une heure qui n'est pas habituel pour moi j'ai un rarement en live le matin comme ça mais mais ben j'écoute mes besoins j'écoute pas le l'algorithme de facebook de toute façon si vous voyez ce live en replay ben vous mettrez si vous voulez bien un hashtag replay dans les commentaires ou un hashtag yellow woman et ça me fera bien plaisir et en fait aujourd'hui ce qui me vient là en arrivant au bureau avant de commencer mes séances à 10 heures c'était déjà de vous partager l'ouverture de la communauté des yellow women mais ça je vous en parlais tout à l'heure et ça ça me met en joie ça me met en excitation parce que moi j'adore le partage j'adore les échanges et c'est tellement transformant mais il y a du monde qui se connecte c'est super même de bons matins vous êtes vraiment une communauté extraordinaire j'ai beaucoup de chance merci 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 c'est super chouette parce que quelle que soit l'heure à laquelle je me connecte il y a toujours des gens qui sont connectés donc merci beaucoup en fait pour démarrer j'avais envie de en fait de vous partager quelque chose dont je parle peu j'en parle en séance avec mes clientes on en parle dans les groupes mais j'en parle peu sur sur facebook en fait j'en parle peu dans mes lives et c'est tout ce qui tourne en fait autour du monde invisible autour du monde invisible autour des guides autour peut-être de dieu alors on peut parler de la spiritualité on peut parler la religion on peut parler de se connecter à nos défunts aux âmes etc et voilà j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose de ce que je vis depuis longtemps mais j'en parle peu en tout cas pas ouvertement comme ça sur les réseaux je suis pas du tout une experte du sujet mais en tout cas j'avais envie de vous partager comment moi je vis les choses et peut-être que ben ça va faire écho chez vous et que vous aurez aussi envie de partager ça dans les commentaires bonjour éric bonjour catherine bonjour violette bonjour colette il est temps plus vieux violette mais voilà soleil dans les coeurs on va se dire ça pour aujourd'hui en fait pour moi donc j'ai jamais été avant que jesse meurt très connecté à tout ce monde de l'invisible à observer les synchronicités à observer à être dans la religion etc j'étais pas du tout du tout là dedans et puis s'est passé quelque chose d'assez surprenant c'est que les premiers mois de mon deuil en fait suis je suis beaucoup allé me poser dans dans une église dans une cathédrale à messe la cathédrale de messe peut-être que certains certaines vous connaissez qui est vraiment une jolie cathédrale et je me posais là le samedi matin le dimanche matin je suis alors ce passe je suivais toutes les messes parce que je peux vous dire qu'il ya une messe à 9h à 10h à 11h mais j'étais là c'était pas temps pour prier c'était parce que j'avais l'impression que c'était un endroit je sais pas il ya de l'émotion quand je dis ça mais cette cathédrale un endroit pour moi doux apaisant et un peu sécurisant même si une cathédrale ben c'est quand même assez grand et c'est assez je trouve aussi assez impersonnel quelque part enfin on est une personne parmi tant de personnes et j'ai l'impression d'être au coeur connecter un peu avec des âmes égarées comme moi qui se posaient là des gens qui priaient et qui était vraiment qui priait dieu vraiment et puis des personnes qui étaient là à se poser des personnes qui la manche des personnes des familles des enfants etc et et en fait j'avais la sensation vraiment d'une espèce de de moi de quelque chose de contenant en fait comme un cocon quelque chose qui me protège et en fait il ya vachement des mots du son quand je parle de ça parce que j'en ai rarement parler mes parents s'inquiétaient beaucoup pour l'humour mais parce que ma mère me disait mais quand même tu vas tu vas pas devenir bonne soeur quoi c'est un truc de dingue et je sais pas en fait c'est quelque chose qui m'attirait et c'est peut-être la première fois le début en fait d'une vraie écoute de moi même où j'étais où j'étais bien à cet endroit là ouais c'est fou que j'en parle avec de l'émotion mais en tout cas je pense que ça a été important pour moi et et voilà ça m'apaisait et je ressortais de là ben comme un peu voilà je pleurais beaucoup je me foutais dans un coin assis sur un banc et je restais là pendant des heures et je pleurais beaucoup je réfléchis beaucoup j'étais là sans vraiment être là et et voyez rien que d'y penser ça me ça m'émeut vraiment et c'est ok et et pourtant je sais pas trop en fait si je crois en dieu en tout cas je crois vraiment aujourd'hui huit ans après je crois qu'il ya quelque chose de plus grand que nous alors moi souvent je parle de l'univers vraiment quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse on est sur cette terre pour expérimenter des choses dans la matière mais pour nous faire vivre des choses et en fait c'est notre âme qui vient de faire vivre des choses là dans la matière sur cette planète et ce que je crois c'est que aujourd'hui on parle souvent dans mes groupes de confiance en soi et dans la communauté il y ait des humains et ce que je lance la partir du 6 mai il y aura une après midi sur on va démarrer par ça le 6 mai sur la confiance en soi à l'affirmation de soi refaire confiance à la vie on va parler de ça aussi c'est aussi refaire confiance pour moi à à ce monde invisible cet univers que je vois pas et qui bosse pour moi et souvent quand j'ai des projets que ce soit des projets professionnels comme là ce groupe cette communauté que je lance ben ce que je me dis c'est que je fais le job voilà je communique dessus j'ai une équipe vraiment réelle qui bosse avec moi aujourd'hui comme laetitia comme sylvie qui intervient dans les programmes comme rafael aussi qui va bientôt intervenir comme judith qui s'occupe de mon administratif et un jour je voulais présenterai toutes ces femmes parce qu'elles sont assez extraordinaire ce que je fais pas tout tout seul mais j'ai aussi une équipe là haut là haut qui bosse vraiment pour moi et 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 qui voilà moi je fais le job dans la matière avec mon équipe ici sur terre et après je me dis ben je lâche en fait je lâche et je fais confiance à la hausse qui se passe ils bossent pour moi c'est un peu comme si j'avais une armée là haut qui travaillait pour moi qui travaille avec moi et qui va m'amener le meilleur et aujourd'hui je sais pas quand je lance ce groupe si vous allez vous inscrire si vous allez embarquer avec moi j'en sais rien mais en même temps voilà j'avais l'énergie de le faire et ça vient en fait pour moi ça vient pas de la tête en fait ça vient vraiment du corps ça vient du coeur et et souvent je les dis c'est comme si ça faisait des frissons dans tout mon corps à un moment donné je me dis j'y vais et on verra ce qui se passe et peu importe le nombre de personnes qui s'inscrivent peu importe ce qui se passera mais je fais confiance à ça donc c'est comme ça en fait que je fonctionne de plus en plus et ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle avec mon chéri on cherche un nouvel appartement bon ok je reste pas mon cul à manger des caramels mou dans mon canapé on fait des recherches bien sûr et on visite des choses mais je me dis que l'univers va m'amener aussi voilà cet appartement alors j'ai fait une commande voilà ça pourrait vous pas être dingue mais j'ai fait une commande à l'univers comme on fait une commande restaurant où on dit je mangeais je sais pas une salade niçoise avec une crème au chocolat comme dessert ben moi j'ai fait une commande à l'univers en disant voilà quel type d'appartement je voulais vraiment dans le détail dans quel quartier etc et ça empêche pas de continuer mes recherches mais je fais confiance aussi à cette équipe qui est là haut et qui travaille pour moi qui travaille au plus près en fait de mes besoins et et peut-être que pour vous il ya aussi des choses qui vont au delà de ça et notamment par rapport aux défunts moi je crois que dans cette équipe bah il ya toutes les personnes qui sont décédées que j'ai rencontré dans ma vie alors certainement jeff bien sûr mais d'autres personnes aussi des grands-mères des arrières grand-mères des amis et et je crois fort fort à ça alors est ce que c'est parfois on parle beaucoup de la vie après la mort ben c'est peut-être ça aussi cette question là franchement j'y connais rien je sais pas mais je sens moi qu'il ya quelque chose en tout cas et j'ai envie de j'ai envie de me connecter à ça donc vous me direz dans les commentaires si ce que je vous raconte ça vous parle mais en tout cas c'est des sujets dont je parle peu et dont j'ai envie peut-être de plus en plus aussi de de parler avec mes groupes avec d'évoquer avec mes clientes parce que souvent c'est des sujets tabou on évoquera aussi dans ce groupe ben les vécu les signes les synchronicités les vécus subjectifs de contact avec le défunt les vscd tout ça qui est quelque chose dont on parle peu mais en fait on est des milliers des millions à le vivre alors après la mort d'un proche mais ensuite à développer aussi une certaine forme de spiritualité et la spiritualité c'est pas forcément là c'est pas là forcément la religion et ça peut l'être et c'est ok comme ça et je rencontre beaucoup de femmes moi qui me disent que après la mort d'un proche elles ont décidé de voilà de d'aller à l'église ou en fait de s'engager dans une religion et d'y croire etc et c'est ok et ça peut être d'autres choses aussi et c'est intéressant aussi dans un groupe de partager ça de partager les lectures que chacun chacune peut faire les les vécu aussi subjectifs de contact avec le défunt ses signes ses synchronicités que ce soit des plumes sur votre chemin que ce soit des choses électriques là qui clignotent que ce soit enfin plein de choses d'évoquer aussi si vous n'avez pas ces signes parce que si vous n'avez pas ces signes c'est pas ça n'a rien à voir avec la profondeur de la relation avec la personne la qualité de la relation avec la personne il y a des gens qui ont des signes et qui qui avaient pas forcément une relation très proche avec la personne et qui en ont et d'autres qui avaient une relation très fusionnelle avec la personne défunte et qui n'ont pas ces signes mais en tout cas qui qui lisent beaucoup enfin moi je le constate auprès de mes clientes qui regardent beaucoup de vidéos qui ont beaucoup de lectures autour de ces thématiques là et voilà c'est le message que j'avais besoin de vous partager aujourd'hui donc j'écoute mes besoins je peux pas dire toute la journée aux femmes que j'accompagne écouter vos besoins j'écoute mes besoins et c'est ce que j'avais envie de vous partager tout de suite et je vais vous lire dans les commentaires coucou sabrina virginie qui est dans le rer et j'apparais merci virginie super génial j'adore du lait ton droit protecteur je suis pas croyante ouais apparemment ça parle dominique sabrina ça rejoint le lien intérieur pour moi yes sabrina alors comme tu viens de rejoindre en fait le programme redonner un sens à sa vie sans lui dans le programme on va en parler jeudi prochain dans le groupe du lien intérieur et ça et ça peut effectivement avoir un lien pour pour certaines personnes donc ça va être hyper riche d'en parler effectivement le lien intérieur c'est toute cette transformation de la relation qu'on avait dans le monde de la matière avec la personne qui n'est plus là qu'on va intégrer dans notre corps dans notre coeur et souvent aussi bas ce lien ce on peut avoir un effet de dialogue intérieur avec la personne qui n'est plus là mais bon on en parlera jeudi prochain à 20 heures avec le groupe du programme de ce programme là eric ouais c'est ça alors la mort d'un conjoint ou la mort voilà d'un proche en général effectivement ça explose nos certitudes et du coup ça remet tout à plat je te rejoins entièrement c'est complètement ça et ça nous ouvre aussi en fait il ya un moment donné alors je sais que dans les premiers entendus deuil c'est pas simple mais ça ça nous ouvre aussi sur une autre sur voir aussi des choses qu'on voyait pas avant ces choses là du monde de de l'invisible ses énergies ses présences comme si on était guidé comme si on était accompagné et et c'est la question que j'ai posé dans ce live c'est ce que ça vous donne la force moi personnellement ça m'a donné la force et aujourd'hui ça me donne la force et ça m'aide aussi ben à lâcher la pression sur certaines choses de dire qu'il ya des choses que je fais aujourd'hui ben je les fais et après je lâche parce que je fais confiance à la vie je fais confiance à c'est à cette équipe qui est là haut et que ça va le faire quoi et que ça va que ce que je vais vivre toute façon ça va forcément être bon pour moi même si parfois effectivement quand on travaille sans deuil on vit une période de chaos en fait complet mais on sait aussi que enfin en tout cas aujourd'hui je sais et j'en ai eu d'autres depuis huit ans des périodes de chaos ben c'est aussi derrière ces périodes de chaos des espèces de nettoyage comme ça où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va que tout se casse la gueule c'est aussi des périodes de renaissance de renouveau et alors c'est sûr que c'est pas confortable c'est violent mais dans ces périodes là ben c'est important d'être entouré par des personnes qui croient aux mêmes choses que nous des personnes qui soient bienveillantes des personnes qui peut-être ont vécu aussi ces chaos là et qui peuvent nous enrichir moi je crois fort et c'est pour ça aussi que je veux ouvrir plus grand là ce groupe de la communauté des yellow man ouvert aux hommes ouvert aussi en tout cas aux hommes à qui ça parle ouvert aussi à des personnes peut-être qui vivent un autre type de deuil que le deuil du conjoint parce qu'en fait je crois que quand on part moi en fait je suis une femme de partage une femme de connexion moi je pense que ma force est de mettre des personnes en lien aussi des personnes qui sont un peu des âmes égarées comme j'évoquais tout à l'heure et qui et qui en fait vont presque je trouve que dans les groupes en fait c'est comme si on se télécharge les uns aux autres parce qu'on forcément quand on côtoie une personne qui a vécu une certaine qu'a une expérience dans un domaine que soit une expérience de vie que soit une expérience professionnelle en fait on se télécharge à elle ouais je sais pas c'est ce moment là qui me vient mais c'est ce que j'ai partagé aussi sur la page du groupe sur mon site vous irez voir c'est comme si on se téléchargeait comme ça presque inconsciemment à elle et en fait ça nous enrichit ça nous éclaire ça nous ouvre et et c'est hyper hyper puissant donc moi en fait que la vie m'amène et peut-être que mon équipe là-haut et aussi sur terre m'amène aussi à faire c'est ça c'est ouvrir ses moments de partage c'est ouvrir ses connexions parce que forcément il ya une espèce de miroir qui se passe il y en a un qui dit un truc et il dit ah ouais mais moi j'avais jamais pensé à ça mais moi aussi je vis ça comme ça mais alors en fait c'est normal mais en fait je suis normal mais en fait et puis ça m'amène une autre réflexion et ça m'amène à cheminer et ça m'amène aussi dans une transformation et c'est ça le deuil pour moi c'est une vraie transformation à l'intérieur de soi donc c'est pas confortable c'est violent mais c'est aussi d'être de devenir une nouvelle personne si possible une nouvelle version nous mêmes et peut-être une meilleure version de nous mêmes et j'y crois parce que j'ai foi en ça j'ai foi en l'être humain et je crois fort que quand on vit une épreuve de vie ben en fait on recrée des choses nouvelles c'est pas forcément toujours un reset complet c'est une transformation et le fait d'être en contact les uns aux autres ça c'est vraiment puissant et et en fait de rejoindre la communauté des yellow one pour moi c'est un vrai engagement que vous faites et quand on s'engage en fait bien sûr vous pouvez regarder mes lives sur sur facebook et il ya des pleins de personnes qui m'écrivent en me disant que les lives ça les aide énormément et merci de ça et merci de me le dire et parce que voilà ça fait tellement de bien et je suis tellement heureuse de ça et c'est peut-être le live c'est une première étape mais quand on s'engage vraiment dans un groupe ben en fait on va beaucoup plus en profondeur et c'est beaucoup plus transformant une fois une dame qui a rejoint un des programmes a dit rachel quand je regardais tes lives en fait c'était comme si j'avais une plaque de chocolat devant moi ben tu me donnais juste un carré mais maintenant dans le programme j'ai toute la plaque de chocolat et waouh quelle transformation donc donc c'est aussi un autre engagement c'est 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 aller aussi en profondeur aussi sur son chemin de deuil et et vers de l'apaisement vers de transcender vraiment tout ce qui se passe et et pas rester juste en mode en mode statique derrière son téléphone ou derrière son ordinateur c'est vraiment passer à autre chose moi c'est ça en fait je veux vous amener à faire c'est aussi à vous mettre en mouvement j'ai souvent dit que pour moi le deuil c'est une remise en mouvement tranquillement tout doucement mais c'est aussi faire un pas et c'est aussi reprendre ses responsabilités parce que je le redis il y a des personnes qui n'aiment pas que je dis ça mais c'est ok c'est que voilà je vous correspond pas et c'est parfait comme ça c'est qu'à un moment donné on peut pas rester dans son statut de victime c'est terrible ce qui nous arrive et je le sais jusque dans mon bide jusque dans mes cellules je le sais mais à un moment donné en fait on a un choix parce qu'à un moment donné on est comme un carrefour au bout de plusieurs mois que ce soit au bout d'un an que ce soit au bout de deux ans parfois pour des personnes c'est plutôt un carrefour où on va devoir faire un choix et reprendre nos responsabilités est ce que je prends soin de moi est ce que je m'engage vraiment dans quelque chose pour faire un travail de deuil ou où j'attends que ça se passe et j'ai souvent parlé du temps et pour moi le temps ça suffit pas le temps c'est à la fois effectivement notre pyrénie et notre meilleur allié bien sûr qu'avec le temps il y a des choses qui s'apaisent mais mais ce qui nous aide à nous apaiser et nous transformer et à vivre une croissance les psys parle beaucoup de croissance post traumatique christophe aurait en parle beaucoup et ça j'y crois fort ben ce travail là on peut le faire grâce à ce travail de deuil et pour moi les groupes c'est vraiment quelque chose qui est hyper 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 aidant et je crois fort un accompagnement de groupe en ligne parce que je peux vous dire que quand on est connecté ensemble j'ai à moi je suis vraiment là vraiment là et et c'est vraiment tout aussi puissant qu'en présentiel vraiment et il y a cette énergie qui circule entre nous et 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 c'est beau et ça change vraiment les choses quoi donc donc je vous invite si ce que je vous dis là ça me parle ben allez voir j'ai j'ai mis le lien de la page pour ouvrir ce groupe donc ce groupe cette communauté qui existe déjà mais qui existe mais on se voit pas là parce que vous vous me voyez mais moi j'ai envie de vous voir j'ai envie de vous parler directement connexion d'âme à âme et bien en fait je l'ouvre avec un démarrage le 6 mai où on va se rencontrer en fait avec tous les vendredis donc vous allez voir il y a les dates des vendredis de 13h30 ça c'est heure française heure en france 13h30 15h30 pour les personnes qui sont au canada ça va faire du 7h30 9h30 donc pendant deux heures il est possible des fois qu'on dépasse parce que moi je suis bavarde et vous aussi donc mais ça c'est voilà c'est ok et et en fait vous aurez aussi accès à un groupe le groupe facebook de la communauté des yellow women vous pourrez vous présenter où je serai en live aussi toutes les semaines pour rebondir sur vos partages pour moi c'est intéressant le groupe facebook mais c'est intéressant si on se voit aussi si on se connecte je vais pas juger critiquer tous les groupes qui assure facebook mais l'idée c'est vraiment qui cette transformation pour moi c'est ça c'est que vous ressortiez de c'est on va se rencontrer cinq après midi qu'il y a quelque chose qui se passe en vous qui un changement qui s'opère qui une impulsion qui un truc lumineux qui arrive et ça va être super qu'est ce que vous voulez que je vous dise et donc dans ce groupe de cette communauté facebook vous allez pouvoir y rester bien sûr et voilà je vais pas faire ma marchande de tapis quoi si ça vous parle si vous êtes dans mon énergie c'est que ça qui se passe en fait dans mes groupes c'est comme c'est des femmes qui sont dans la même énergie que moi qui sont attirés par cette énergie où on est sur la même longueur d'onde donc forcément le groupe bas ça fit quoi ça c'est puissant il ya un truc qui se passe donc donc je vous invite à aller voir les inscriptions elles se font voilà jusqu'au 6 mai parce que le 6 mai on démarre à 13h30 vous verrez chaque après midi à une thématique spécifique bien sûr on va certainement aller au delà de cette thématique l'idée c'est le partage l'échange que vous ayez des prises de conscience que moi je vous donne aussi des ressources des outils des ressources et puis chacun que vous puissiez vous partagez aussi vos tips et et il va y avoir sûrement des choses extraordinaires qui vont se passer et ça j'en ai aucun doute voilà donc c'était mon message d'aujourd'hui si vous pensez que ça peut aider une personne ce que je viens de dire aujourd'hui la communauté des yellow one le groupe qui s'ouvre aussi en ligne et bien partager sur vos pages facebook ça pourra peut-être aider quelqu'un c'est aussi la magie de facebook c'est que des fois on partage des choses et puis le partage à mettre un doute partage et puis ça touche des personnes qui sont des fois hyper éloignés de nous mais à qui ça peut faire écho et aider voilà donc c'était mon message d'aujourd'hui je vous a je m'arrête là merci d'avoir été là parce que vous étiez quand même une quinzaine de connectés donc c'est incroyable un matin à merci merci et puis j'ai hâte de vous retrouver dans cette dans ce groupe oui on parlera aussi je vois violette qui met des choses au sujet patricia d'arrêt etc christophe andré on parlera aussi voilà médium on parlera de tout ça et je leur dis mais mes clientes ça y est elles sont au courant les filles qui sont déjà dans mes programmes les programmes plus personnalisés ben vous aurez accès à ce groupe et à ses temps ben forcément gratuitement parce que vous êtes les fidèles de chez fidèle et puis ben je vois je vous encourage à aller cliquer sur le lien vous pouvez aussi dernière chose s'il ya des questions par rapport à ce groupe qui s'ouvre à ces rencontres qui s'ouvrent en ligne et bien en fait n'hésitez pas à et si vous voulez vous m'en parler de vive voix à prendre rendez vous pour une séance gratuite aussi sur mon site mais il ya toutes les infos si ça vous questionne si ça vient vous chercher en tout cas il ya voilà vous pouvez on peut en discuter de vive voix vous pouvez m'écrire aussi en mp et j'ai vraiment hâte voilà de démarrer avec vous ça va être ça va être hyper puissant ça va être hyper chouette voilà je vous souhaite une douce journée et je vous dis à très bientôt bye bye ciao ciao ciao